Bonjour à tous c'est SavoirDev, à la suite d'un commentaire que j'ai reçu sous ma vidéo comment exporter son jeu vidéo sur Unreal Engine 4 dans lequel la personne demandait comment faire pour publier son jeu une fois exporté de Unreal Engine Unity enfin peu importe le logiciel afin de se faire un maximum de pognon. Non il a pas dit ça mais c'est pas grave. Et bien je vais y répondre aujourd'hui. Je tiens à préciser que cette vidéo sera en deux parties dont un premier autre. Je vais vous montrer trois sites pour publier son jeu gratuitement et j'insiste bien sur le gratuitement car dans un second temps je ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment publier son jeu sur des plateformes telles que Steam, Epic Games, Google, iTunes, enfin bref je pense que vous avez compris. Et donc les trois sites que je vais vous présenter aujourd'hui sont Ichiyo, Gamejolt et GeoG. Alors je pense que Ichiyo et Gamejolt vous le connaissez, GeoG c'est un peu moins connu. Perso GeoG je ne le connaissais pas avant de tourner cette vidéo c'est pourquoi je vais commencer par ce dernier d'autant plus qu'il est pas incroyable niveau fonctionnalité etc. Mais globalement les trois sites sont destinés aux joueurs en air qui souhaitent jouer à des jeux très diversifiés et pour les développeurs indépendants qui souhaitent montrer leur création. J'ai cherché pas mal de sites et aucun n'est à la hauteur du Ichiyo et Gamejolt mais bon GeoG a quand même sa place dans cette vidéo. Ceci étant dit on va pouvoir commencer la vidéo. Alors voilà à quoi ressemble GeoG. Donc niveau de l'interface c'est pas mal. Franchement l'interface est assez jolie. Je trouve ça pas mal donc on a beaucoup de jeux payants quand même avec pas mal de... bah comme on peut le voir il y a pas mal de promotions alors je sais pas si c'est dû à cette période là du confinement c'est pour ça qu'il y a des promotions ou pas je ne sais pas. Mais en tout cas il y en a pas mal ça c'est à noter. Mais pour publier un jeu c'est très simple il suffit de vous créer un compte. Le compte se fait très rapidement. Hop on les envoie un mail de confirmation. On clique dessus. Le compte est créé. Et là c'est très simple donc déjà on a un petit profil qui est assez bien foutu je trouve. Et juste en bas j'ai galéré à le trouver mais c'est marqué soumettre un jeu. Et juste ici on va pouvoir soumettre un autre jeu. Donc au préalable veuillez bien exporter votre jeu. Donc j'ai fait une vidéo là dessus comment exporter son jeu sur Unreal Engine. Lien dans la description. Une fois que ça c'est fait. Donc le nom du développeur on peut mettre ce qu'on veut. Voilà bon moi je m'en fous un peu. Je vais mettre savoir-dev. Voilà. Titre du jeu je vais mettre Skyland parce que je suis actuellement en train de développer un jeu qui s'appelle Skyland. Donc un jeu de survie dans les airs basé sur un univers magique. Donc je vous invite à aller dans la description aussi. Je vais mettre le lien tout simplement parce que je suis en train de faire une série où je développe le jeu en vidéo. Ensuite l'adresse email. Bah moi je vais mettre mon adresse email tout simplement. J'ai mis une fausse adresse email donc vous m'excuserez. Hop. Tac je vais mettre ça là. Voilà ça c'est fait. Donc une petite description de jeu. Donc je ne sais pas. On peut mettre... Vous savez quoi je vais pas me prendre la tête. Je vais aller sur Lorem Ipsum. Je vais faire ça comme ça au moins je pourrais faire ça pour les autres sites. Voilà. J'ai récupéré un petit Lorem Ipsum. On s'en fout du texte que je fais. Voilà. Admettons que ça c'est la description de mon jeu. Donc les plateformes. Choisir la plateforme. Bon je pense que c'est assez interactif mais je vous le montre quand même. Windows, Mac. Il y a autre pour Linux, PS4 et tout. Mais bon. Enfin non c'est plus... Bah non c'est justement une vidéo pour montrer les sites PC. Donc c'est que PC. Voilà. C'est pas PS4 et tout. Ensuite, est-ce que votre jeu est déjà sorti ? Non. Non il n'est pas sorti déjà. Euh... Bah je sais pas. Je vais mettre cette date là. Voilà. Il compte sortir à cette date là. Et le prix qui sera prévu sera 20€ admettons. Actuellement on est en alpha on va dire. Euh... Est-ce qu'on veut... On veut vendre une version avant qu'elle sorte ? Bah oui je veux bien. Est-ce que votre jeu est prévu conçu comme un épisodique ? Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite on peut continuer. Pensez-vous utiliser des micro-transactions ? Bon je pense que vous savez ce que c'est mais je vous l'expliquais rapidement. Par exemple si vous avez un shop dans votre jeu directement. Vous pouvez vendre des skins, des armes, des packs, peu importe, des maps. Et voilà. C'est ça. C'est des micro-transactions. C'est directement dans le jeu. Ensuite lien du site. Voilà on peut mettre le site. Lien des vidéos de gameplay donc des trailers éventuellement. Des captures d'écran. Et ensuite une partie dans laquelle vous pouvez expliquer un peu votre jeu. En quoi il consiste. Enfin rajouter des petites choses qui n'étaient pas énoncées précédemment. Alors je tiens à noter. C'est très important que là sur ce site. Il faut d'abord être accepté pour être publié. Donc là vraiment remplissez ça. De façon à ce que ça soit destiné non pas au public. Aux gens qui vont télécharger votre jeu. Mais bien aux administrateurs du site. Ceux qui vérifient si votre jeu est bien ou pas peut être publié ou non. Donc là vraiment remplissez ça. Pas en mode je fais de la promo et tout. Non vraiment remplissez ça pour que les administrateurs du site comprennent à quoi ressemble votre jeu. Etc. Donc ensuite vous pouvez faire envoyer. Est-ce que vous serez accepté ou non. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe après. Donc ce sera à vous de découvrir. Mais voilà je voulais vous présenter ce site là. Maintenant on va pouvoir commencer. On va pouvoir passer à itch.io. J'adore ce site. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et donc c'est un site qui est assez connu. Vous pouvez avoir vraiment de tout comme jeu. Donc vous avez des catégories bien évidemment. Vous pouvez avoir des jams. C'est à dire qu'un système de game jam. C'est quand on a un temps limité pour faire un jeu avec des contraintes. Des fois il n'y en a pas. Mais moi personnellement j'ai déjà fait une game jam de une semaine. On avait des contraintes. Et on avait un thème à faire. Des objectifs etc. C'est ça une game jam. C'est vraiment un petit cours assez temps pour faire le jeu. D'ailleurs Epic Games il réalise toujours des game jam je crois. Tous les trois mois à peu près. Pendant le printemps. Game jam d'hiver etc. Mais je ne suis pas sûr s'ils le font toujours. Je ne vais pas vérifier. Mais voilà c'est à noter. On peut avoir pas mal de fonctionnalités. Donc notamment là je suis allé s'en faire exprès sur le dashboard. C'est tout simplement pour voir une courbe de l'évolution des téléchargements de votre jeu. Niveau des vues. Des commentaires etc. Les sous que ça a apporté. Les dons qu'on a eu. Enfin ça je pense que vous découvrirez ça quand vous mettrez votre jeu. C'est très rapide de mettre son jeu dessus. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc là voilà ça c'est la page d'interface. Donc vous avez plein de catégories. Typiquement je veux aller dans rechercher. Et là on peut choisir des tags. Voilà donc vous avez vraiment beaucoup de catégories. C'est vraiment cool en fait. On a pas mal de choses sur ce site. J'aime beaucoup ce site. En plus niveau personnalisation le site est pas mal. Parce que je vous montrerai par exemple moi ce que j'avais fait. Personnellement j'avais fait cette page là. Donc c'était un jeu que j'avais fait lors d'une game jam. Comme je vous ai dit ça précédemment. Donc niveau de personnalisation vous pouvez faire pas mal de choses. Donc moi j'ai fait un peu comme si j'avais fait du HTML et CSS. Vous voyez j'ai codé un petit peu dans le site. Vous pouvez faire un truc assez joli. Moi je trouve que ça a rendé pas mal. Il y a toute une galerie d'images qui se met automatiquement à droite. Donc on peut évidemment zoomer dessus. Donc niveau personnalisation c'est pas mal. On peut changer encore d'autres choses. Ça se trouve il y a eu des mises à jour depuis que j'ai utilisé. Mais c'est vraiment cool. Je peux vous montrer un autre exemple ici. Raft. Donc un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans sur ce site je crois en premier. Il a été tellement connu qu'après il est sorti sur Steam. Comme vous le savez je pense que maintenant Raft c'est plus à présenter. C'est vraiment très connu sur PC en tout cas. Donc voilà niveau personnalisation ce qu'on peut avoir. Et ça vous montre aussi qu'on peut être connu juste sur un petit site comme ça. Si vous faites un bon jeu avec de la chance peut-être que vous serez vu par des milliers de personnes. Donc pour le publier c'est très simple. Vous créez un compte c'est rapide. Ensuite vous allez sur votre compte. Enfin ouais voilà juste ici. Je cliquez sur la petite flèche et là vous faites Upload New Project. Là ça va être très interactif. Très simple à comprendre. Donc le titre admettons je vais mettre Skyland. Là c'est le chemin d'accès. Évidemment vous pouvez pas changer le lien d'avant parce que c'est le lien du site. Voilà je vais mettre Skyland. Là une petite description. Hop voilà donc ça peut être un slogan, une connerie du genre. Voilà c'est un petit slogan. Ensuite qu'est-ce que c'est comme type de jeu ? Qu'est-ce que c'est ? Donc voilà bon moi je vais mettre Games. Donc ici c'est pour quel type de projet est-ce que c'est un truc HTML, Flash Player etc. Mais laissez par défaut parce que vu que vous êtes sur Unreal Engine, laissez comme ça. Ensuite comment est votre jeu ? Donc comme sur GOG c'est pareil. Là on va mettre en développement par exemple. On peut mettre plusieurs trucs. On peut mettre aucun paiement. Donc les gens n'auront aucun moyen de vous faire des dons ni rien. Soit en paiement donc obligatoire. Donc minimum c'est 1€. Ce qui est sympa avec ce site c'est qu'en fait les gens sont un peu libres du prix qu'ils mettent. Si vous mettez paid avec 1€. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre au moins 1€ pour acheter le jeu. Mais ils peuvent mettre très bien 5€, 100€, 500€. Comme ils veulent. Évidemment HTO ils prennent un peu de pourcentage mais c'est normal. Et ensuite 0€. Donc là c'est juste de la donation. Soit on peut mettre 0€ et du coup télécharger le jeu. Soit on met 2, 3, 4€. C'est comme les gens veulent en fait. Ça marche très bien comme système. Ensuite ici vous mettez votre fichier de jeu. Typiquement quand vous avez exporté votre jeu ça ressemblera à ça. Normalement votre fichier. Donc vous mettez carrément le dossier racine. Mettez-le en winrar. Je pense que c'est mieux ou en .zip. Ou alors vous pouvez utiliser Dropbox comme ce qui est marqué. C'est pas mal. Donc c'est 1Go maximum. Faites très attention à ça parce que c'est vraiment pas énorme. Franchement c'est pas énorme du tout. Après ils mettent bien qu'on peut les contacter si on a besoin de plus de place ou pas. Mais voilà quand même faites gaffe à ça. Niveau des détails. Bon là c'est la description. C'est juste grâce à cette petite description que j'ai pu faire tous les designs que j'ai fait là. Voilà j'ai mis les images dans la description. J'ai fait tout ça dans la description. Donc voilà vraiment cherchez bien. On peut mettre des vidéos aussi. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des vidéos mais c'est cool. Ensuite là niveau du genre. Donc là c'est pour être répertorié dans le site. Vous mettez le genre que vous voulez. Donc survival par exemple. Là c'est des petits tags. Donc les tags pour vous retrouver. Je sais pas. Lopoli. Ici. Donc là c'est sur quoi on peut télécharger le jeu. Steam admettons. Voilà on peut mettre notre lien. Ah tiens ils mettent Half Life. C'est rigolo. Ensuite ici. Bon c'est pour les commentaires et tout. On s'en fout un peu. Là la visibilité est obligée d'être en brouillon. On en reste un pour le moment. Parce que vous avez pas encore accepté. Enfin vous avez pas encore enregistré le projet. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas mettre en public. Mais voilà ensuite. Ah oui j'ai loupé aussi ce petit endroit là. Vous pouvez mettre un petit trailer. Des captures d'écran. Donc les captures d'écran ça correspond à tout ce qu'il y a là. Et ensuite vous pouvez mettre une petite image de couverture. Voilà tout simplement. C'était Ichi. Bon on passe directement au dernier site. Gamejolt. Super site aussi. Pas mal de personnalisation sur le site disponible. Donc là je vous montre typiquement à quoi ressemble la page. Bah la main page du site. Vous avez beaucoup de jeux. Donc là c'est un peu plus simple de s'y retrouver. Vous voyez vous avez toutes les catégories ici. Vous avez des jeux payants gratuits. Des jeux non terminés. Vous avez plein de choses. On peut carrément mettre une page de notre jeu. Mais avec aucune version à télécharger. Aucune version à payer. Juste on met les mises à jour qui se passent. Pour dans un futur pouvoir publier notre jeu. Je vais vous montrer dans quelques instants comment ça se passe. Ici c'est un petit exemple de voilà à quoi ça peut ressembler niveau personnalisation. Donc là on a tous les articles qu'on met chaque jour. Ou bah enfin là c'est à vous de voir quand est-ce que vous mettez les articles. Vous avez évidemment ici le nombre de likes et de vues. Donc ça peut être pas mal voilà. Par exemple ici il y a 300 000 vues. Ce qui est vraiment beaucoup je pense. Et évidemment l'endroit pour télécharger. Et je pense que niveau personnalisation ça peut être pas mal. Niveau des images et tout c'est plutôt joli. Donc les deux sites sont différents. Mais sont vraiment cool. Donc pour créer son jeu il suffit d'aller en haut à droite encore une fois. Et là vous faites add game. Donc vous avez même un système de level c'est ça qui est cool. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre juste devlog only. Donc là vous mettez juste tous les visageurs de votre jeu. Ce que vous mettez etc. Mais vous mettez pas de lien téléchargé. Ensuite early access. Donc là votre jeu est téléchargeable. Et ensuite bon on l'a pas vu mais on pouvait mettre directement notre jeu carrément fini. Voilà donc là il est carrément stable. Il est bon. Il est presque fini on va dire. Allez hop. Donc personnellement je vais mettre les compétences stables par exemple. Donc là on met un titre à notre jeu donc je vais mettre encore Skyland. Donc là le chemin d'accès. Voilà donc là le chemin d'accès. Le site c'est optionnel. Par exemple voilà savoirdev.fr. Ensuite donc le logiciel qu'on a utilisé. Bon là c'est pas marqué. Je ne sais pas pourquoi. Bah j'ai pas trouvé Unreal Engine en fait. Il y a tout plein de trucs. Je crois il y a même Cryo Engine il me semble. Non il n'y a même pas Cryo Engine en fait. Il y a plein de logiciels qui sont pas là. Mais bon si vous ne savez pas sur Unreal Engine c'est du C++. Donc on met C++ au pire. Ça je vais désactiver. Et voilà. Tout simplement notre jeu maintenant peut s'occuper de tout le reste. Voilà mettre une description au jeu. Faire du design au niveau des images. Voilà etc. Et là on va commencer en gros à créer. Je ne sais pas je vais cliquer sur celui-là. On va commencer à créer cette page là. Voilà tout simplement. C'est très interactif. Je vous laisserai regarder comment on fait maintenant. Mais voilà. Je vous ai montré au moins la base. Quelques sites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle était peut-être un peu longue. Mais moi je vous ai expliqué tous les aspects des sites. Et je vous ai montré trois sites. Mais bon concentrez-vous sur Itch.io ou Gamejolt. Parce que GOG j'ai un peu de mal. Je ne connais pas trop ce site. Mais Itch.io et Gamejolt c'est des valeurs sûres ces sites là. Prochaine vidéo. Donc du coup je vous montre comment publier sur Steam. Google Play, Epic Games etc. Mais je pense quand même plutôt faire une vidéo pour chaque site. Pour chaque plateforme de distribution. Comme ça ce sera plus complet. Mais personnellement je n'ai jamais expérimenté Steam. Ni Epic Games ni Google Play. Je n'ai jamais expérimenté de mettre mon jeu là-dessus. Donc en gros dans la prochaine vidéo. Voilà je n'aurai pas d'expérience à expliquer etc. Parce que là j'ai déjà utilisé Itch.io vraiment beaucoup. Et c'est vraiment très intéressant Itch.io. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà je vous invite. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. Sur ce les jeux. Bye tout le monde. C'était SabreDev.